Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais m'essayer un nouvel exercice. Donc comme je vous ai expliqué hier, c'est important de lâcher prise et d'ouvrir notre connexion vers notre moi supérieur, donc le moi qui est connecté au divin. Et donc je vais essayer de me connecter en direct avec vous et voir ce qui se passe. Donc le message que j'ai d'abord c'est foutez-vous la paix. C'est-à-dire, soyez doux avec vous-même, soyez plus doux, gentil, agréable, peu importe les progrès que vous faites ou pas. Vous faites de votre mieux et c'est ça qui compte. C'est une période facile à tout niveau. Et donc il est important de revenir à cette base. Donc soyons bienveillants avec nous-mêmes, soyons gentils. Aimons-nous comme nous sommes. Dans l'ensemble de tout ce que nous faisons, de ce que nous sommes. Dites-vous aussi que les autres font de leur mieux où ils sont, comme ils font. Et voilà, il est important aussi d'être humble par rapport à ça et de prendre l'autre où il est. Donc c'est pas nécessaire d'avoir des grands débats, vous essayez de convaincre l'autre que vous avez raison à tout prix. Vous pouvez passer des bons moments avec certaines personnes, des amis, sans nécessairement partager toutes les mêmes idées, ni être d'accord sur tout. Et finalement, chacun a son point de vue sur la chose. Donc l'image qui vient, c'est comme le 6 et le 9. Donc suivant le point de vue, la personne verra un 6 et l'autre verra un 9. Mais finalement, les deux ont raison. Je pense qu'on fait tous de notre mieux. On est toutes des petites parties d'un même organisme, on va dire. Plus haut que nous, plus grand que nous. Et c'est important d'avoir cette conscience que ce qu'on est finalement a des répercussions sur les autres et vice-versa. Et donc, autant vibrer haut, penser haut, faire de notre mieux dans la bienveillance et la douceur, en nous intéressant à l'autre, mais pas en l'utilisant, mais en le prenant où il est, en voyant dans quelle mesure on peut aussi lui procurer de l'amour, pour être bienveillant pour l'autre. Que chaque personne que l'on rencontre passe un meilleur moment en notre compagnie. Donc qu'elle s'en sorte, qu'elle soit meilleure à notre contact. Et nous-mêmes, nous faisons toujours de notre mieux. Voyons le bonheur où il est. Donc par exemple, on a à tout prix envie de quelque chose, mais ça ne se met pas. Mais autre chose se met de très sympa. Et voilà, ça c'est vraiment les petites choses du lâcher prise. Donc lâcher prise quand on pense à une situation du passé, à un événement, qu'on voulait qu'il soit comme ci, comme ça. Et quand c'est des gros événements, lâchons petite couche après petite couche. Et soyons heureux de nos petits progrès. Parfois c'est important de se retourner aussi, juste de voir le chemin qu'on a déjà parcouru. Toutes les épreuves qu'on a déjà traversées sans s'appelantir sur ça, mais en nous gagnant de la force et en se disant oui, j'ai pu le faire. Ayons confiance dans notre façon d'être subtil et d'être de réagir dans l'instant de notre mieux, sans tout prévoir à l'avance. Donc en gros, j'ai envie de vous redire, foutez-vous la paix, faites de votre mieux, soyez heureux de ce que la vie vous présente, de ce que vous avez, des personnes qui vous entourent, que ce soit des animaux, des humains, des plantes. Nous sommes tous reliés les uns aux autres, même quand c'est très calme dans notre vie, qu'on ne voit personne. On sent toujours une présence, que ce soit j'allais dire un arbre, un végétal, ou un animal, tant un autre humain. Mais parfois, c'est aussi des dimensions plus supérieures, on va dire, qui nous accompagnent, que ce soit un proche défunt, un ange, ou quelqu'un, enfin finalement la puissance, l'énergie, le moi supérieur. On peut l'appeler comme on veut, mais c'est une ouverture. Et quand on apprend à écouter cette petite voix, elle prend plus de place. Et le mental et l'émotionnel se calment peu à peu. Et on peut se connecter comme ça pour plein de petites choses. Pour ma part, il y a des petits domaines où j'arrive vraiment à l'appliquer. Et puis voilà, se faire confiance, se dire qu'on fait de notre mieux, s'aimer chaque jour de plus en plus, sans chercher l'approbation des autres, ni leur soutien à tout prix, mais en se faisant confiance tout seul, et en se disant qu'on fait toujours de notre mieux. Et s'aimer, se faire confiance. Voilà. Profiter aussi du beau soleil comme aujourd'hui alors qu'on avait dit qu'il ferait de la pluie. Être heureux, être bien. Et quand ça va moins bien, il faut encore plus se foutre la paix. On a envie de pleurer, on pleure un petit peu. On ne s'apesantit pas dans l'émotion. on prend soin de notre enfant intérieur, on écoute ce qu'il a à nous dire. Et puis on va de l'avant. Donc c'est à nous aussi de prendre la responsabilité de cet enfant intérieur et pas attendre que l'autre se charge de nous. Mais voilà, on a toutes les clés en main. Et ce n'est pas parce qu'on a eu un passé très difficile qu'on ne peut plus avancer. Au contraire, on peut s'appuyer là-dessus et aller de l'avant. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire quand on le comprend peu à peu. Et quand on sent qu'on est toujours accompagné, qu'on n'est jamais seul, c'est aussi quelque chose de magnifique. Voilà. Donc je le répète encore une fois, foutez-vous la paix, aimez-vous et la vie est belle. Ciao, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada